Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ici actuellement dans la commune de Portbouille. C'est sur le site du parc d'exposition d'Abidjan, Portbouille. Alors vous voyez, ce dôme là, ça a été construit pour faire des spectacles à l'intérieur. Il y a au moins 9000 places assises et c'est vraiment grand. Et donc vous pouvez bien voir ce site. Et voilà le deuxième bâtiment. C'est le bâtiment où on se fait vraiment les expositions. Tels que les Sahara que nous organisons chaque année. Et avant nous n'avions pas un tel bâtiment. C'est sur ce même site qu'on faisait le Sahara mais à ciel ouvert. Alors le Président aura décidé que les choses changent. Alors sur ce même site, voilà le plus grand bâtiment qui a été construit. Maintenant nous pouvons faire des expositions vraiment internationales. et c'est vraiment bien pour l'apprentissage. Bon le bâtiment j'espère. Mais après comme nous ne le voyons pas assez. Donc il va grandir un peu. Pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Voilà. Vous voyez c'est double. Plus gris. Voilà. Et en ce moment il y a des gens qui sont en train de travailler. à l'écouter. Voilà. Le lieu. Les fleurs qui seront plantées. Pour que ça soit agréable à voir. Lorsque les gens vont venir ici. Et c'était pour venir vraiment vous présenter cela. Vous devez comprendre. Voilà. Que nous travaillons. Que la Côte d'Ivoire avance. Et cela vraiment dépose plus. Merci à tous de suivre ces images. C'est vraiment bien pour nous. Voilà. Je suis derrière la clôture. Je parle du site. Vous pouvez bien le voir. Vous voyez ce site. Voilà. Il y aura plusieurs simples spectacles. Nous pouvons organiser ici des concerts. Et des manifestations. Voilà. Vous suivez. Je vais. Amasser un peu. Voilà. C'est pour vous ces belles images. C'est exactement celui-ci petit. Vous voyez. C'est plus chaud. Il va grandir encore. Il va grandir encore. Les deux des vedres. Il va grandir encore. Il va grandir encore grandir encore. C'est plus chaud. Il va grandir encore plus chaud. Il va grandirken. C'est un petit peu d'alal unrealistic. C'est plus haut grandir. Allons, les derniers. Assayer un peu... Les derniers. Merci, c'est un joli bâtiment, c'est très joli à regarder, mais dans les Zumaïs, vous pouvez peut-être ne pas saisir cet aspect-là, c'est beau, le haut est presque achevé, il y a encore une petite bâtiment qui va là-bas, il n'est pas encore achevé, mais ça le sera très bientôt, les travaux sont presque achevés, voilà, de belles images pour vous, le deuxième bâtiment, moi aussi en face, il y a des jardiniers ici, bon, en fait, quand il n'y a pas des jardiniers, c'est des gens qui font des cultures maraîchères, de la salade, de tout ce que vous connaissez, comme légumes, voilà, il faudrait que je puisse vous montrer cet aspect-là aussi, c'est ça l'Afrique, voilà, il y a des gens qui travaillent ici, qui s'est nourri, et c'est le domaine public, les compliments ne sont pas occupés, les gens viennent travailler ici, qui voient s'y venir à leurs besoins, voilà, et ici dessus, là le bâtiment, le plus grand bâtiment, le plus grand bâtiment des spectacles en Côte d'Ivoire, le plus grand bâtiment des spectacles en Côte d'Ivoire, voilà le parc d'exposition, le plus grand bâtiment, je suis fier à toutes les espèces qui comme ça, le plus grand bâtiment des spectacles, ça va jusqu'à quoi que tu es... mais on peut le faire c'est l'âche ? Merci de suivre ces images, voilà, merci à tous et je suis vraiment fier pour la Bois d'Ivoire parce que vraiment cela dénote vraiment la volonté du Président Ouadra de bien travailler et de faire avancer la Bois d'Ivoire, merci.